A l'occasion de notre fête nationale, j'aimerais que nous nous rappelions du préambule de notre Constitution. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les comtions suisses, conscients de leurs responsabilités envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde. Avec un préambule comme celui-là, nous pouvons penser que nous avons tout pour bien faire. Malheureusement, nous oublions trop souvent ce préambule qui met au premier plan notre culture chrétienne, la démocratie, l'indépendance et la paix. A la première occasion, nous bradons notre neutralité en prenant part dans des conflits dans lesquels nous n'avons aucune influence. Nous laissons des puissances étrangères dicter nos choix en oubliant notre indépendance. Nous regnons nos racines chrétiennes par peur du regard extérieur. Si notre pays a prospéré à travers les siècles, c'est grâce à ses valeurs chrétiennes, c'est grâce à notre indépendance et à notre démocratie. Si notre pays a eu tant d'influence dans les conflits, c'est grâce à sa neutralité et sa stature de promoteur de la paix. L'avenir de la Suisse est entre nos mains. Nous avons une responsabilité envers notre pays, celle de préserver les piliers fondateurs de notre belle nation. Nous devons nous engager pour que la Suisse ait un avenir et pour que les générations futures puissent connaître cette petite Suisse, mais cette Suisse si forte. Je vous souhaite une belle fête nationale, une fête sous le signe de la fierté, de la fierté de porter haut et fort nos couleurs et nos valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada